Bonjour à tous, voici la première question de l'interrogation. On a représenté ici le graphe d'une fonction exponentielle de base 1,3. Vous voyez bien que 1,3 exposant x, la variable est à l'exposant, donc j'ai bien une fonction exponentielle, et de base 1,3. Au passage, cette fonction passe bien par le point de coordonnée abscisse 0 et puis ordonnée 1, puisqu'on est d'accord que lorsqu'on va faire x égale 0 ici, une puissance d'exposant 0 vaut toujours 1, quelle que soit la base. Base différente de 0, évidemment. Alors on vous demande de décider le graphe réciproque de cette fonction, et on sait que la réciproque d'une fonction exponentielle, c'est un logarithme. Donc vu que la base ici est égale à 1,3, le logarithme est le logarithme de base 1,3. Donc pour représenter ce graphe, on sait qu'à chaque point de coordonnée 0, x, y de la fonction va correspondre sur le graphe de sa réciproque, un point dans lequel je permute le x et le y. D'accord ? Donc ce point, la fonction logarithme, toutes les fonctions logarithmes de toute façon vont passer par ce point d'abscisse 1 et y égale 0. Alors en réalité, on sait que le graphe d'une fonction réciproque est symétrique par rapport à la droite d'équation y égale x. Et ce que je vous demanderai pour la prochaine interro, c'est de me tracer cette droite pour bien me montrer que vous avez compris que le graphe d'une fonction réciproque est symétrique par rapport à la droite d'équation y égale x. Alors vous avez intérêt à prendre des points assez éloignés, vous voyez, pour pouvoir donc obtenir une droite à peu près correcte. La règle n'est pas facile à manipuler dans Active Inspire. Voilà, je vais essayer de faire ce que je peux. Voilà, on y est presque. Bon, non, ça ne sait pas. Voilà, ici, comme ça. Bon, on va se contenter de ça. Alors, voilà, donc je peux la dessiner en orange par exemple. Donc là, ici, je représente la droite d'équation y égale x. Voilà, donc on va procéder pour différentes valeurs de la variable petit x et on va essayer de mettre le point qui correspond sur le graphe réciproque. Alors, on a déjà commencé avec le point d'abscisse 0. Le point, donc ce point-là, donc de coordonnée 0, 1. Alors, il va donner sur le graphe réciproque un point, comme le x vaut 0, ce point va forcément se trouver sur la droite d'équation y égale 0, puisque x égale 0, ça va donner un y égale à 0. Et pour trouver à quel endroit il se trouve, vous voyez, en fait, y ici vaut 1, donc x est égal à 1. C'est relativement simple. Alors, il y a une petite astuce pour faire ça. Si vous voulez vous porter de x égale 0, vous allez sur le point du graphe. Ensuite, vous allez sur la droite d'équation y égale x. D'accord ? Donc, c'est la droite à la particularité d'avoir y égale x. Donc, vous, ce que vous voulez avoir, quand y égale 1, vous voulez avoir x égale 1. Et effectivement, quand vous êtes sur ce point-là, il vous ramène à x égale 1. Et donc, vous avez directement, pour y égale 0, vous avez la position du x qui correspond. Je vais le faire, par exemple, pour x égale 1. Pour x égale 1, le point se trouve ici. Donc ici, je vais sur la droite y égale x. Et donc, maintenant, mon abscisse est l'abscisse de ce point que j'ai quand x égale 1. Quand x égale 1, ce point-là. Donc, j'ai son abscisse ici. Et c'est évidemment pour, comme x est égal à 1, c'est donc pour un y égale 1. Et donc, ça me donne le point qui est ici. Alors, je continue. Ce n'est pas forcément facile à comprendre. Vous allez peut-être le comprendre avec le troisième. Donc, par exemple, je suis maintenant à x égale 2. Pour x égale 2, je vais voir le point sur le graphique. Il est ici. Donc, ce y va correspondre maintenant à mon x. Et donc, pour le trouver, ce x, je peux aller sur la droite y égale x. Et donc, le x correspond à ici. Et ça, c'est pour y égale 2. Donc, ça me donne le point qui est là. Continuons. x égale 3. x égale 3. Sur le graphique, je suis ici. Donc, si je suis ici, c'est à 2, un peu plus de 2. Donc, si je vais sur la droite d'équation y égale x, à cette hauteur-là, je suis effectivement, je m'arrête effectivement à un endroit qui est un peu plus grand que 2. D'accord ? Et donc, ça, c'est l'abscisse de mon point. Et c'est pour y égale 3, puisque je suis parti de x égale 3. D'accord ? Je vais faire un point x égale 4. x égale 4. Le point sur le graphique est ici. Ici, donc, le y de ce point-là me donne mon x. Pour le trouver, je vais aller chercher le point à la même hauteur sur la droite y égale x. Y égale x. Donc, ça me donne mon x. Et ça, c'est pour x. C'est pour y égale 4, puisque je suis parti de x égale 4. Vous voyez, donc, il est assez simple de cette façon-là de trouver... Je ne vous demande pas, évidemment, à chaque fois, de m'écrire les coordonnées des points. D'accord ? Si vous êtes capable de le faire directement, il faut le faire. Pour x égale 5, ça va me donner un point en y égale 5. D'accord ? Je pars de x égale 5. Donc, le point que je vais trouver sera en y égale 5. Il faut déjà avoir bien compris ça. Et ensuite, son x sera le y ici. Donc, un peu moins de 4. Donc, vous pouvez raisonner même sans la droite y égale x. Donc, quand je suis en 5, je suis à un peu moins de 4. Donc, je vais me situer quelque part par ici. D'accord ? Vous pouvez raisonner, évidemment, sans utiliser la droite d'équation y égale x, si vous en êtes capable. Sinon, cette droite peut vous aider, puisque je recommence. x égale 5. J'arrive ici. Donc, c'est ce point-là. À la même hauteur, je m'arrête ici. Et vous voyez, ça vous donne bien la position x du point qui est sur y égale 5. On continue. Pour x égale 6, ça me donnait un point en y égale 6. Pour x égale 6, je monte jusqu'à mon y. Mon y est là. Il est presque égal à 5. Donc, là, je peux carrément le mettre sans passer par la droite d'équation y égale x. D'accord ? Encore une fois, je vous donne plusieurs méthodes pour trouver le point. À chaque fois. Donc, x égale 7. Hop ! Ça me donne un point qui est un peu plus grand que 6. Donc, pour la ligne 7, je dois être un peu plus grand que 6. Donc, je dois me trouver ici. Vous voyez ? Et donc, en réalité, tracer ce graphe réciproque ne doit pas demander beaucoup de temps. Je vous ai vu, pendant l'interrogation, rester plus de 10 minutes là-dessus. C'est beaucoup trop. Beaucoup trop par rapport à ce qui vous est demandé. Alors, on continue. Pour x égale moins 1, j'ai déjà fait x égale 0. C'est ce point-là. J'ai déjà fait aussi x égale 1. C'est le point qui est en orange ici. Je vais continuer avec x égale moins 1. x égale moins 1. Donc, ça va me donner un point sur la ligne y égale moins 1. Alors, x égale moins 1, le point sur le graphique est ici. Je vais sur la droite y égale x. Donc, le point qui est ici est effectivement un peu plus... juste avant le 1. Donc, c'est juste avant x égale 1. Donc, sur moins 1 ici, je suis un peu avant x égale 1. Je n'ai pas vraiment besoin de la droite y égale x pour faire ça. On est bien d'accord. Mais le fait d'avoir tracé cette droite me permet de vérifier que j'obtiens bien quelque chose de symétrique par rapport au graphique. Donc, pour x égale moins 2, x égale moins 2, je suis quasiment au milieu entre 0 et 1. Donc, sur la ligne moins 2, je suis quasiment au milieu entre 0 et 1. Vous voyez ? On peut raisonner comme ça. C'est encore plus simple. Pour x égale moins 3, je suis un peu moins que le milieu. Donc, pour la ligne moins 3, je suis un peu moins que le milieu. Donc, je suis ici. Pour x égale moins 4, je ne suis pas beaucoup bougé. Je me rapproche tout doucement. Donc, pour moins 6, par exemple, je vais me situer quelque part. Pour moins 6, je vais me situer vraiment très proche de ce point-là qui correspond au point qui est ici. Voilà. Et donc, là, je peux m'arrêter. Je peux directement maintenant essayer de tracer ce graphe. Alors, je ne vous en veux pas si vous ne tracez pas très bien. Moi-même, je ne suis pas un professionnel de ce genre d'exercice. De toute façon, maintenant, il y a des logiciels qui permettent de faire ça très bien. Mais bon, il faut avoir compris comment ça fonctionne et être capable quand même de pouvoir le faire à peu près. Voilà. Vous me faisiez quelque chose qui ressemble à ça sans revenir. Faites attention. J'en ai vu. J'ai vu des fois des personnes qui me faisaient un petit peu un truc qui revenait ici. Si vous revenez, vous n'avez plus une fonction parce que pour une même valeur de x, vous allez avoir plusieurs y et vous savez que ce n'est plus le graphe d'une fonction. D'accord ? Au passage, la fonction exponentielle a une fonction réciproque. Pourquoi ? Parce que pour chaque y, on coupe. Pour chaque droite horizontale, chaque droite horizontale va couper qu'une fois le graphe au maximum. D'accord ? Évidemment, quand ma droite horizontale correspond à une équation du style y égale un nombre négatif, bien évidemment, je n'ai pas de points sur le graphe à exposant x. Et au passage, on remarque bien que la fonction logarithme est définie pour uniquement les nombres positifs et strictement positifs. Voilà. Et donc, quand on a une fonction exponentielle de base plus grande que 1, elle est croissante et sa fonction réciproque est aussi croissante. Par contre, si on avait eu une base négative, on aurait une fonction exponentielle qui aurait été décroissante et sa fonction réciproque serait aussi décroissante. C'est quelque chose qui est dans le cours et c'est quelque chose d'important d'avoir compris. Et alors, ça m'amène à la question numéro 2, en fait, où là, on vous demandait justement quelle est la transformation du plan qui permet de passer du graphe de la fonction exponentielle de base a à la fonction exponentielle de base 1 sur a. Donc, une base inverse. a et 1 sur a sont deux nombres de nombres 1 inverse. D'accord ? a et l'inverse de 1 sur a et réciproquement. Alors, beaucoup m'ont parlé de réciproque, ils m'ont dit que j'ai été la fonction réciproque de f. Alors, s'il vous plaît, d'accord ? Voilà, la fonction réciproque d'une fonction exponentielle c'est une fonction logarithme. D'accord ? Donc, évitez de dire des bêtises comme ça, s'il vous plaît. Voilà. Là, vous avez pu le faire à cette interrogation-là, mais à la prochaine, je serai beaucoup plus sévère si vous m'écrivez ce genre de bêtises. Alors, ensuite, eh bien, comment fait-on pour passer du graphe à un autre ? Alors, il y avait beaucoup de dessins dans le cours qui le montraient. En fait, si vous calculez g de moins x ou g de x, on peut partir de g de x, par exemple. Donc, g de x, c'est quoi ? C'est 1 sur a exposant x. Et ça, je peux aussi l'écrire a exposant moins x. Quand j'inverse la base, je change le signe de l'exposant. On a donc encore le même nombre. Et ça, c'est tout simplement f de moins x. Donc, qu'est-ce que j'observe ? J'observe, pour des valeurs de la variable opposée, j'ai un même y. Et donc, si pour la valeur de la variable, pour des valeurs opposées de la variable, on a le même y, ça veut bien dire que les points sont symétriques par rapport à l'axe des y. D'accord ? Donc, on a ici une symétrie orthogonale. Et alors dire juste symétrie orthogonale, ça ne suffit évidemment pas, puisqu'il faut la définir, cette symétrie orthogonale. Et la caractéristique d'une symétrie orthogonale, c'est sa droite. La droite, donc, qui fait axe de symétrie. Et donc, symétrie orthogonale d'axe y. D'accord ? L'axe vertical, l'axe des y. D'accord ? Voilà. Donc, ces deux fonctions, les deux graphes de ces fonctions sont réciproques, sont symétriques, pardon, par rapport à l'axe des y. C'était dans le cours. Et donc, voilà, c'est quelque chose d'important. Et évidemment, ça ressemble à quoi ces deux graphes ? On peut rapidement les représenter. Donc, si je pars d'un petit a qui est plus grand que 1, vous savez que la fonction exponentielle va ressembler à ça. D'accord ? En passant ici par 1. et sa fonction, donc, la fonction de base, donc ça, c'est avec a plus grand que 1. Évidemment, 1 sur a va être, cette fois, du coup, plus petit que 1 et toujours strictement positif, bien sûr. Et donc là, on va avoir des symétriques. Alors bon, je ne suis pas passé par le point. Donc là, ici, le symétrique est là, vous voyez ? Donc, je vais passer par ici, c'est quelque chose qui va être symétrique comme ça. Et là, donc, j'ai le graphe de la fonction exponentielle de base inverse. D'accord ? et qui est bien donc décroissante quand la base, c'est 1 sur a et donc la base est comprise entre 0 et 1. Voilà, donc, je passe un peu de temps mais c'est important. alors, je passe maintenant à la question suivante. Pour chacun des graphes ci-dessous, indique s'il s'agit d'une fonction exponentielle. Alors, une fonction exponentielle, on les prend évidemment avec a égale 1, donc c'est a exposant x et la fonction logarithme, c'est log en base a de x. Donc, on ne parle que de fonction exponentielle avec a égale 1. On dit souvent, c'est la fonction exponentielle de base 1. Mais évidemment, si on multiplie cette fonction par un nombre constant, on obtient encore une fonction de type exponentielle, c'est-à-dire une fonction qui, lorsqu'on ajoute toujours la même valeur à la variable, on va multiplier toujours par la même chose l'image. Et cette même chose, c'est quoi ? C'est par exemple, si j'ajoute 1 à la variable, je multiplie par la base l'image. D'accord ? Et ça, c'est tout le temps vrai, quelle que soit la valeur de la variable de départ. Alors, allons-y. Ici, on va commencer par la fonction petit f. Alors, lisez bien les énoncés, lisez bien les consignes. Je vous demande juste l'expression de la fonction. Donc, en fait, il suffit juste d'écrire f de x égale. Et vous me dites à quoi c'est égal et c'est réglé. Donc, f de x, c'est une fonction exponentielle, on est bien d'accord. Elle passe par le point 0,1. Elle est décroissante, donc forcément, sa base va être plus petite que 1. Alors, si évidemment, j'avance de 1, je vois que ça fait quelque chose de plus petit que 0,5, mais je ne sais pas le lire ici. Donc, l'astuce, c'est de non pas se balader vers les x positifs, mais se balader vers les x négatifs. Et donc, faire x se déplacer donc de moins 1 vers la gauche et de voir de combien on a multiplié le y. Donc ici, le y vaut 1. Si je me déplace de moins 1, le y vaut 3. Donc, j'ai multiplié par 3. Si je multiplie par 3 en allant vers la gauche, ça veut dire que je divise par 3 en allant vers la droite. Donc, la base, c'est 1 tiers. Et donc, l'expression de la fonction, c'est ceci. Alors, il y en a beaucoup parmi vous qui m'ont écrit ça. J'ai compté juste à cet interro. La prochaine fois, je compte faux. D'accord ? Ça, je compte faux parce que ça, c'est 1 tiers. D'accord ? Puisque 1 exposant x, ça vaut toujours 1. Et le 3 n'est pas influencé, n'est pas du tout, je dirais, impacté par l'exposant qui ici vaut x. D'accord ? Puisque l'exposant ne porte que sur le 1 si je ne mets pas la parenthèse. Ok ? Donc, vous êtes avertis. La prochaine fois, je mets 0. Je ne mets aucun point. Je compte faux. si je vous écrivais ça. La fonction petit g maintenant. G de x. Alors là, la g de x, elle est définie que pour des x positives. Donc, ça sent le logarithme et effectivement, elle passe par 1, 0. Donc ça, ça va être une fonction logarithme. Alors, pour trouver sa base, c'est le contraire. Je ne regarde pas parce que là, si vous voulez, quand j'ai une fonction exponentielle, je regarde l'image de 1, j'ai directement la valeur de la base. Ici, j'aurais un tiers. Ici, si je faisais ça comme ça, ici, j'aurais un tiers pour la fonction petit f. Donc, cette fois-ci, je ne regarde pas le x égale 1, mais je regarde le y égale 1 puisque c'est la fonction réciproque. Et quand je regarde y égale 1, je regarde la valeur de x. La valeur de x ici, c'est 5. Et ça, ça me donne donc la base de mon logarithme. Donc, c'est log en base 5 de x. Et donc, on est bien évidemment, c'est une fonction. en exposant, je dois avoir le x, je dois avoir la variable, d'accord ? Et ici, pareil, je dois avoir la variable en argument de la fonction logarithme. X, c'est la variable de la fonction logarithme qui est notée comme ça et qui est l'inverse donc de la fonction 5 exposant x. Ensuite, qui est la réciproque, pardon, on va plutôt parler de réciproque, c'est plus juste. C'est la fonction réciproque de la fonction de puissance exponentielle de base, la fonction exponentielle de base 5. Alors, on continue ici avec petit h. h de x va être égal à quoi ? Alors, c'est encore une fonction exponentielle. Et bien là, quand je fais x égale 1, je vois directement que y égale 4. Donc, c'est très simple. C'est 4 exposant x. Et l'exercice est terminé. D'accord ? Vous êtes, je ne vous demande rien de plus. Je vous l'avais écrit dans la consigne. Il suffit de donner l'expression de la fonction et c'est bon. Donc, c'est terminé. Calcule à l'aide de la calculatrice et indiquant le calcul effectué log en base 2 de 19. Donc, vous savez que sur votre calculatrice le log en base 2, vous savez, il n'existe pas. Vous avez le log en base 10. Donc, on va utiliser le log en base 10. Et je vous rappelle que lorsque l'on parle de log en base 10, on ne précise pas forcément la base quand on écrit la fonction log. Donc, je n'écris pas 10 ici. C'est sous-entendu. Donc, ça va être égal à log de 19 divisé par log de 2. Pardon. Et ça, c'est une propriété du cours. C'est la page 8, la dernière propriété. Comment calculer le log en une base quelconque à partir d'un log, une fonction log pour laquelle on sait calculer les valeurs. et donc, on utilise cette formule-là de reconnaître par cœur. Et donc, ça, ça va donner sur votre calculatrice 4,247 et d'autres nombres. Et moi, je vous demande de l'arrondir au centième près. Donc, ça fait environ 4,25. D'accord ? Puisque j'ai 7 ici. Et toutes les valeurs comprises entre 5 et 9 vont me donner pour arrondir. Il faut ajouter un au chiffre précédent. Voilà. C'est terminé. La question ici terminée. Complète. Donc là, je vous demandais juste alors ça a été mal compris par beaucoup d'entre vous. Je demande juste quoi est égal log de y1 fois y2. Donc, c'est log de y1 plus log de y2. Alors, les parenthèses, il faudrait les mettre. Bon, il se fait que beaucoup, enfin, très souvent, on ne les écrit pas quand il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord ? Mais attention, donc, a priori, il faudrait mettre des parenthèses à chaque fois qu'on utilise la fonction log. Ce serait beaucoup mieux. Donc ici, c'est log de y1 moins log de y2. Et là, on a z. Donc, quand on a un argument de la fonction log, on a une puissance. L'exposant de cette puissance, on peut le sortir de la fonction log et dire que c'est z fois le log de y. Voilà. Et alors, on vous demandait de démontrer une des trois formules. On va démontrer la première. C'est à peu près ce qu'a fait tout le monde. Alors, on remarque d'abord qu'il aurait fallu quand même dire qu'on se donne deux nombres, y1 et y2, strictement positifs. Donc, deux nombres, si on ne précise pas, donc ces deux nombres sont quelconques. On note x1 égale, donc comme ils sont strictement positifs, on sait calculer le log de y1. Et on sait aussi calculer, on va l'appeler x1, et on sait aussi calculer le log de y2. Alors, bon, je n'ai pas écrit base A ici. Il aurait fallu. Ça aurait été plus simple. Enfin, ça aurait été plus simple. Ce n'est pas forcément plus simple. Ça aurait été plus général. puisque là, vu que je n'ai pas écrit log en base A, on pourrait faire la démonstration que pour le log en base 10. Ce que je vais faire ici pour changer un petit peu puisque ces démonstrations, vous les avez déjà dans mon cours. Donc là, je vous demande juste de démontrer ça dans le cas où la base est égale à 10. Mais ça, voilà, finalement, la démonstration ne dépend pas de la base. Elle est tout à fait générale. Il vaudrait mieux utiliser une valeur quelconque de base et donc appeler ça la base petit a. Mais supposons qu'on reste dans le cadre de l'exercice qui est proposé ici. Donc je veux rester en base 10. Alors qu'est-ce que ça va donner ? Donc on pose x1 égale log y1 et x2 égale log y1. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que y1 est égal à A exposant x1. Et ça veut dire que y2 est égal à A exposant x2. Comment je fais pour passer de là à là ? J'applique tout simplement la fonction exponentielle de base A. Et en réalité, je pourrais, puisqu'ici A n'a pas de sens, c'est en fait de base 10. Donc si j'écris que x1 est égal à log en base 10 de y1 en appliquant la fonction exponentielle de base 10 de chaque côté de ces fonctions-là, je vais avoir de ce côté-là 10 exposants x1. j'aurais dû, je devrais l'écrire dans le bon sens. Donc ici, ce nombre-là, il apparaît ici avec la puissance, avec l'exposant. Donc au niveau de l'exposant, puisque j'ai appliqué la fonction exponentielle de base 10, et quand j'applique la fonction exponentielle de base 10 à la fonction log, je compose deux fonctions qui sont réciproques, et donc je reviens directement à y1. On peut écrire que 10 de log en base 10 de y1, c'est forcément égal à y1. Ça va ? Retenez bien ça. Donc on applique deux fonctions qui sont réciproques. Donc je pars de y1, j'applique la fonction log en base 10, après j'applique la fonction réciproque qui est la fonction exponentielle de base 10, eh bien je reviens sur y1, et c'est bien ce qui apparaît ici. Alors j'ai en même temps changé la position des membres, donc ne soyez pas trop perturbés avec ça. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir bien compris, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Donc du coup, je vais pouvoir écrire que log de y1 fois y2 c'est égal à log, je vais remplacer y1 par 10 exposants x1 fois 10 exposants x2. Alors rappelez-vous, on écrit a exposants x1 a exposants x2, mais là comme je suis en log en base 10, eh bien on va écrire 10, tout simplement. Et donc ça va être égal à quoi ça ? Je vais appliquer les propriétés des puissances, donc le produit de deux puissances de même base, j'additionne les exposants, donc c'est 10 exposants x1 plus x2, alors si vous ne m'avez pas écrit cette étape, je vais vous enlever des points, parce que c'est quand même la partie importante de la démonstration. Et donc là encore, je prends x1 plus x2, j'applique la fonction exponentielle de base 10 et puis ça réciproque. Du coup, je vais retrouver x1 plus x2. Et x1 plus x2, c'est tout simplement log de y1 plus log de y2 et ceci conclut la démonstration. Donc voilà, comme je travaillais avec des logs en base 10, plutôt que d'écrire petit a, j'ai écrit une base égale à 10, tout simplement. Mais voilà, c'est rien de... Si vous l'avez fait avec petit a, ça n'a posé aucun problème, je vais compter le maximum de points, c'est pas grave, c'était bon. Ensuite, soit une fonction f2x égale k fois a exposant x. Donc ça, c'est la forme générale d'une fonction exponentielle. Une fonction exponentielle, encore une fois, quand j'ajoute un même nombre à la variable, je suis multiplié par un même nombre d'exposants. Et c'est vraiment des fonctions qui ont ce format-là, qui ont cette propriété. Alors maintenant, je vais déterminer a et petit k et on me donne deux points de cette fonction. Donc f2-5 est égal à 1 tiers. Ça, c'est équivalent à quoi ? Alors faites attention à les équivalents. Ces deux équations sont équivalentes. D'accord ? Ne confondez pas les équivalents et le signe égal. Il y en a quelques-uns parmi vous qui me l'ont fait. Voilà, j'ai fait les remarques. Essayez de plus faire ce type d'erreur. Donc f2-5, c'est quoi ? Je remplace x par moins 5 là-dedans. Donc c'est k fois a exposant à moins 5. Et ça, ça fait 1 tiers et je vais appeler ça ma première équation. Ensuite, f2-4 égale 6561. ça, c'est équivalent à k fois a exposant 4 égale 6561. Voilà, et ça, c'est ma deuxième équation. Alors, ce que je vous propose de faire, il y a plusieurs façons d'arriver au résultat. Si vous voulez manipuler autrement les équations, vous pouvez le faire. Moi, je vais diviser l'équation 1 et l'équation 2 membres à membres. Donc ça fait 1 divisé par 2, ça me donnait k fois a exposant moins 5 divisé par k fois a exposant 4 égale 1 tiers divisé par 6561. Alors là, il y en a beaucoup parmi vous qui ont un peu cafouillé là-dedans. Donc le cas se simplifie. a exposant moins 5 divisé par a exposant 4, vous savez que je peux monter la puissance au niveau du numérateur. Si je mets la puissance au niveau du numérateur, je change le signe de l'exposant. Donc ça va faire a exposant moins 5 fois a exposant moins 4. Donc au lieu d'écrire divisé par a exposant 4, j'écris tout simplement multiplié par a exposant moins 4. Et là, procéder par étape. Numérateur divisé par dénominateur. Vous savez que divisé par un nombre, ça revient multiplié par son inverse. Donc c'est 1 tiers multiplié par 1 sur 6561. D'accord ? Et donc ça, ça donne que a exposant moins 9 est égal à 1 sur 19 683. Et alors, on peut plutôt l'écrire, on peut l'écrire en prenant les inverses. Donc l'inverse de a exposant moins 9, c'est a exposant 9. Et là, il y a donc l'inverse de 19 683. De 1 sur 19 683, c'est 19 683. je vais écrire. Donc, j'ai juste, je suis passé, j'ai appliqué la fonction inverse de chaque côté de mon égalité. Donc, 1 sur a exposant moins 9, je peux le remettre en haut à changement de signe de l'exposant. Et l'inverse de 1 sur 19 683, c'est 19 683. Donc là, on a appliqué la fonction inverse de chaque côté de l'égalité. A chaque fois que vous manipulez des équations, il faut vraiment être capable de dire comment vous avez pu passer d'une équation à une équation équivalente. C'est les principes d'équivalence, je peux ajouter la même chose des deux côtés, je peux multiplier par un emmenant nul les deux côtés, multiplier ou diviser, c'est pareil, mais évidemment, je ne peux pas être divisé par quelque chose qui est différent de 0, et multiplier aussi par quelque chose de différent de 0. Et voilà, et puis après, je peux appliquer une fonction des deux côtés, une même fonction, si j'applique une même fonction des deux côtés d'une égalité, j'obtenais une égalité, et elle ne sera équivalente que si cette fonction est injective, alors c'est un terme qui est donné dans le livre, mais ça veut dire que c'est une fonction qui a mis une réciproque, ça veut dire que pour chaque y, il n'y a qu'un seul x. Donc si vous avez ça, effectivement, vous pouvez donc dire que vous avez une équivalence. Alors vous avez ça, ça veut dire que j'applique, encore là ici, une fonction des deux côtés, la fonction exposant, donc une fonction de puissance d'exposant 1 neuvième, et donc ça va me donner A, 9 exposant 1 neuvième, égale 19 683 exposant 1 neuvième, d'accord ? Je peux l'écrire ça comme ça, évidemment, quand je fais le produit des exposants 9 fois 1 neuvième, ça va me donner 1, donc A exposant 1, c'est A, c'est A, et ce nombre-là, je peux aussi l'écrire comme racine neuvième, donc ça, vous devez connaître aussi, de 19 683, mais maintenant, votre calculatrice, elle vous permet de calculer des racines énièmes, elle vous permet aussi de calculer des puissances avec des exposants fractionnaires, il suffit d'utiliser la bonne touche, et vous pouvez directement calculer la valeur que vous donne votre calculatrice, et alors vous avez, en prenant votre calculatrice, vous obtenez que A est égal à 3, et ensuite, on va utiliser ce résultat dans 1 ou dans 2, prenons 1, donc dans 1, ça veut dire que K fois A exposant moins 5 doit être égal à 1 tiers, alors petit a ici, c'est 3, je vais écrire directement 3, pardon, donc 4 fois 3 exposant moins 5 égale 1 tiers, et donc ça donne K égale 1 tiers, et alors le 3 exposant moins 5, je vais le passer de l'autre côté, enfin je multiplie par 3 exposants 5 des deux côtés finalement, et donc je vais obtenir un 3 exposants 5 de ce côté ici, on est bien d'accord que je multiplie par 3 exposants 5 de chaque côté, je vais avoir 3 exposants 5 fois 3 exposants moins 5, les exposants ça va être 5 moins 5, ça fait 0, et quand je fais un exposant égal à 0, ça revient à multiplier par 1, donc c'est bien ce qui va me permettre d'isoler le petit K, puisque 3 exposants moins 5, je le remplace par une multiplication par 1, qu'on n'écrit même pas, d'accord, donc ça fait K égale 3 exposants 5 sur 3, donc ça fait petit K égale 3 exposants 4, voilà, 3 exposants 4, que vous pouvez calculer, ça fait 9 fois 9, on n'a même pas besoin d'une calculatrice pour ça, ça fait 81, puisque c'est 3 au carré fois 3 au carré, et donc ça fait 9 fois 9, 81, et donc on termine en écrivant que F de X est égal à 81 multiplié par 3 exposants X, d'accord, ce serait bien quand même de m'écrire le résultat final, bon, je ne vous ai pas tenu rigueur, vous avez aussi même écrit K égale et A égale, c'est bon aussi, voilà, on passe donc à des calculs, maintenant des exercices typiques qu'on avait fait, ce type d'exercice en classe aussi, mais on va passer maintenant à cet exercice ici, donc, qu'on a fait aussi en classe, on a un log en base 3 et on demande de calculer sans calculatrice, donc si j'ai un log en base 3, il va falloir que je fasse apparaître des puissances de 3, puisque log en base 3 d'une puissance de 3, j'ai la fonction SA réciproque, j'aurai directement, comme résultat, l'exposant, alors allons-y, log en base 3 de 81, c'est log en base 3 d'une puissance de 3, alors c'est 9 x 9, on l'avait juste au-dessus, c'est 3 exposant 4, et log en base 3 de 3 exposant 4, c'est tout simplement égal à 4. Le deuxième, log en base 3, alors, on procède tranquillement, 27 c'est quoi ? C'est 3 x 3, 9 x 3, 27, donc c'est 3 au cube, mais je n'ai pas 27, j'ai racine carrée de 27, et vous savez que pour avoir une racine carrée, il faut que je mets un exposant 1,5, j'ai quasiment terminé, c'est log en base 3 de 3 exposant combien ? Puissance d'une puissance, je multiplie les exposants, c'est log en base 3 de 3 exposant 3,5, et bien, comme j'utilise une fonction et c'est réciproque, je reviens à 3,5 pour résultat final. Ici, donc ça va être log de 10 exposant moins 3, x 10 exposant 1,5, je rappelle que la racine carrée, c'est exposant 1,5, ce n'était pas encore clair pour tout le monde, donc, ensuite log de 2 puissances de même base, j'ajoute les exposants, donc c'est log en base 10 de 10 exposant moins 3 plus 1,5, d'accord, et donc ça fait moins 3 plus 1,5, tout simplement, que j'aurais pu déjà presque écrire, si vous avez sauté cette ligne là, que vous l'écrivez directement, je vous en tiendrai par rigueur, donc ça fait moins 6 plus 1, ça fait moins 5,5, donc c'était vraiment des exercices basiques, qu'on a fait en casse, log en base 2 de 4, 4 c'est 2 exposants 2, donc encore une fois, si j'ai la base 2 ici, je vais faire apparaître des puissances de 2, si j'ai une base 10 ici, il faut que je fasse apparaître des puissances de 10, pour appliquer une fonction, et c'est réciproque, donc c'est 2 exposants 4 divisé par, alors 32, 2 fois 2, 4 fois de 8, fois de 16, fois de 32, c'est 2 exposants 5, et là encore, j'ai une racine, donc le 2 exposants 5, il faut le prendre, il faut prendre tout ça, et faire exposant 1,5, pour apprendre la racine, et donc ça fait, si on a compris, on peut écrire directement, mais bon, je vais aller doucement, donc c'est log en base 2, de 2 au carré, sur 2 exposants 5,5, puisque puissance d'une puissance, je multiplie les exposants, et ensuite, ça va faire, alors il y a plusieurs façons de faire, soit vous appliquez les formules directement, à partir des puissances, soit vous avez un log, d'un quotient de 2 nombres, et vous pouvez dire que c'est log, de 2 exposants 2, moins log, de 2 exposants 5,5, c'est une bonne façon, de pratiquer un petit peu, les propriétés des logarithmes, et donc ça fait finalement, 2 moins 5,5, puisqu'à chaque fois, j'applique une fonction, et ça réciproque, et donc ça fait 4 moins 5, ça fait moins 1,5, j'aurais pu aussi écrire que, c'est 2 exposants, 2 moins 1,5, et appliquer donc, fonction réciproque, sur ce truc là, voilà, donc ça, c'est terminé, alors maintenant, on est inscrit en fonction de, r égale log de 3, et donc log en base 10, puisqu'on est en log de 3, puisqu'on n'a pas précisé, la base, quand on précise pas la base, c'est log en base 10, alors log de 9, alors là, je peux utiliser des puissances, des puissances de base 9, de base 3, pardon, puisque, je connais petit r ici, qui est un log de 3, donc si j'ai log de 3, si je fais parler des puissances, ça ne posera pas de problème, des exposants, je pourrais les sortir du log, et j'aurais des, ben je vais le faire, donc ici par exemple, c'est log de 3 au carré, et donc, la propriété des logs, si j'ai un log d'une puissance, l'exposant, je peux le mettre devant, donc c'est 2 fois log de 3, et ça fait 2 fois petit r, tout simplement, log de 27, racine carré de 25, donc 27, c'est 3 fois 3, 9 fois 3, 27, c'est 3 au cube, donc 3 au cube, et j'en prends aussi la racine carré, donc c'est 1 demi, donc ça va me faire log de 3 exposant 3 demi, et là encore, ben propriété des fonctions log, je peux, quand j'ai un log d'une puissance, quelle que soit la base, quand j'ai un log, on peut avoir des bases différentes ici et ici, les propriétés des logarithmes, s'appliquent indépendamment, s'appliquent à une puissance, indépendamment de la valeur de la base, d'accord, donc là, on a une base 10, et ici on a 3, mais ça ne pose pas de problème du tout, donc ça fait 3 demi fois log de 3, et donc c'est 3 demi fois petit r, d'accord, ensuite, la question suivante, log de 30, c'est log, alors rappelez-vous, je suis un log en base 10, donc si je fais apparaître des puissances de 10, ça ne me dérange pas, donc c'est 3 fois 10, et là encore, je peux dire que c'est log de 3, plus log de 10, log de 3, c'est petit r, et log de 10, c'est quoi log de 10 ? C'est log de 10 exposant 1, puissance de base 10, j'applique la fonction, puissance, non, excusez-moi, je vais considérer ça plutôt comme une fonction exponentielle de base 10, j'applique la fonction réciproque, qui est la fonction log de base 10, je vais retrouver un, donc ici le résultat c'est r plus 1, et là, log de 3 fois 10 exposant moins 2, c'est log de 3, plus log de 10 moins 2, et donc c'est petit r moins 2, puisque voilà, j'applique la fonction exponentielle de base 10, c'est réciproque, qui est la fonction log, donc je reviens sur la valeur de la variable au départ. On continue, donc on arrive, maintenant ici, voilà, donc un petit exercice, où je demandais de, alors cet exercice n'a pas toujours été compris, je demandais d'écrire cette expression là, sous forme k à exposant x, donc avec, en exposant uniquement la variable petit x, et donc c'est une forme d'une fonction exponentielle, donc est-ce que ceci est une fonction exponentielle, c'est encore un type d'exercice qu'on avait fait, et donc il faudrait que j'ai uniquement le x en exposant, alors je peux écrire que c'est 5 fois 3 exposant 2, exposant x. D'accord ? Et donc ça, ça me donne 5 fois 9 exposant x, donc effectivement, c'est une fonction de type exponentielle, voyez, donc l'idée c'est ça, vous êtes d'accord que si je, une puissance d'une puissance, je multiplie les exposants, c'est bien ce que j'ai là, j'ai des exposants qui sont multipliés, mais je peux très bien décider d'en conserver un, et de mettre l'autre encore en exposant par-dessus, et ça fonctionne très bien, et donc voilà, ça ressemble à ça. Alors ici c'est 3 fois 5 exposant x, alors attention, là c'est une puissance, j'ai une somme d'exposants, c'est 5 exposant x fois 5 exposant 2, on est d'accord que si 5 exposant x fois 5 exposant 2, ça me donnera bien 5 exposant x plus 2, ça c'est la première page du cours, je vous conseille fortement d'y retourner, si vous avez des difficultés là-dessus, il faut absolument maîtriser, ce type de calcul maintenant. Donc ça va faire 3 fois 25, c'est-à-dire 75, puisque 5 au carré c'est 25, fois 3 ça fait 75, fois 5 exposant x, et donc j'ai k égale 75, et la base petit a qui est égale à 5. Ici j'avais k égale 5, et la base petit a qui est égale à 9. Alors il y en a parmi vous qui m'écrivez que la base est égale à 9 exposant x, donc la base c'est le nombre qu'il y a dans la puissance, il ne faut pas mettre, il faut dire que c'est 9 exposant x. 3 exposants x au carré, voilà je ne peux absolument rien faire, je pourrais écrire 3, c'est 3 exposants x, le tout exposant x, mais vous voyez que ma base ici, elle dépend de la variable encore, donc il est impossible d'écrire ça sous la forme d'une fonction exponentielle. D'accord ? Et ici, 7 exposant x plus 3 exposant 2, donc puissant d'une puissance, je peux multiplier les exposants, donc c'est 7 exposant 2 fois x plus 3, donc c'est 7 exposant 2x plus 6, là encore je peux dire que c'est 7 exposant 2 exposant x, fois 7 exposant 6, d'accord ? Donc là encore, il faut que vous appreniez à maîtriser donc c'est calcul avec des puissances, sinon on ne va pas y arriver, et 7 exposant 6, c'est quoi ? C'est 7 exposant 6, je ne vais pas calculer sa valeur dans ma correction, mais ce n'est pas très grave, donc petit k est égal à 7 exposant 6, et petit à la base est égal à 49. Voilà, on arrive maintenant au problème. Alors un acteur a dû prendre 30 kg pour les besoins d'un rôle dans un film, après le tournage il consulte un médecin pour perdre au plus vite les kilos super plus, donc c'est 30 kg, il veut les perdre. Donc le régime proposé permet de perdre 25% des 30 kg en surplus le premier mois. Donc si on appelle petit f de x le nombre, essayez de l'écrire, ça il faut l'écrire dans les problèmes, mais bon, il faudra des problèmes la semaine prochaine, et on reverra un petit peu la façon de rédiger la solution d'un problème. Donc f de x, c'est le nombre de kilos en surplus. En surplus, le xième mois. Donc à la fin, on pourrait dire à la fin du xième mois. Donc au départ, il a 30 kg. A la fin du premier mois, il a ses 30 kg moins 25% de ses 30 kg qu'il avait en surplus. Donc ce qui fait, je mets le 30 en évidence, ça fait 1 moins 25%, 25% c'est 0,25. Et donc ça fait 30 fois 0,75. Donc ça, c'est le surplus de poids qu'il a au bout d'un mois. Au bout de deux mois, ça va être ce qu'il avait, donc à chaque fois on vous dit, puis 25% des kilos restant en surplus. On est bien d'accord. Donc f de 2, à la fin du deuxième mois, il aura 30 fois 0,75, ce qu'il avait eu le premier mois, fois encore 0,75. Donc c'est 30 fois 0,75 au carré. Et donc vous avez compris que f de x, c'est une fonction exponentielle, évidemment, donc qui ressemble à ça. Et ça, c'est donc les kilos qu'il a en surplus. On veut qu'il ait perdu au moins 25 kilos. Donc s'il a perdu au moins 25 kilos, combien de poids a-t-il en surplus ? Il a moins de 5 kilos. Donc on veut que f de x soit inférieur à 5 kilos. Inférieur ou égal. Il pourrait être égal à 5 kilos. Et donc ça veut dire quoi ? Donc ça, c'est équivalent à quoi ? À 30 fois 0,75 exposant x, plus petit ou égal à 5. Alors on va diviser par 30 de chaque côté. Donc ça fait 0,75 x plus petit ou égal à 5 divisé par 30. Et après, j'ai la variable qui est en exposant. L'idée, c'est d'appliquer la fonction réciproque. Donc j'ai une fonction exponentielle. Je vais appliquer la fonction réciproque et la fonction log de 0,75. Donc ça va me donner log de 0,75 exposant x. Attendez, je vais l'écrire mieux que ça parce que là, c'est pas... Le log porte sur vraiment tout ce nombre-là. Il faut faire attention. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc j'applique la fonction log de chaque côté de l'inégalité. Donc de l'autre côté, j'aurai log de 0,75 de 5 sur 30. D'accord ? Donc j'applique vraiment la fonction log de chaque côté. Mais la fonction log, elle est décroissante celle-ci. Pourquoi ? Parce que ma base est inférieure à 1. Ma base est extrêmement inférieure, elle est décroissante. Et donc, évidemment, si la variable augmente, si je passe de ce nombre-là à ce nombre-là, la variable augmente, eh bien l'image va diminuer. Donc en fait, il faut changer le sens de l'inégalité. C'est un peu comme quand vous avez une inégalité et que vous multipliez les deux membres par un nombre négatif, vous changez le sens de l'inégalité. Là, c'est un peu la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est un peu le même principe. Si vous appliquez une fonction qui est décroissante de chaque côté, il faut changer le sens de l'inégalité. Et j'ai bien une équivalence, puisque la fonction log, c'est une fonction qui est réciproque, qui a une réciproque. C'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Donc ça fonctionne très bien. C'est assez magnifique, justement. Et donc, log de base 0,75 de 0,75 exposant x, c'est tout l'intérêt du truc. J'ai plus que x ici. Donc il me faut que x soit plus grand que log en base 0,75 de 5 sur 30. Et donc ça, 5 sur 30, ça fait 1 sixième. Je peux diviser par 5 en haut et en bas. Et puis je peux le calculer avec la formule que je connais. Donc c'est log en base 10 de 1 sixième. Donc l'argument 5 sur 30 divisé par log en base 10 de la base qui est 0,75. Donc là, je fais juste qu'appliquer la dernière formule du cours, page 8, qui me permet de calculer des logs de n'importe quelle base, connaissant le log en base 10. C'est la question qu'on avait, la question numéro 3 ou 4 qu'il y avait dans l'interrogation aussi. Et si je calcule ça, je trouve 6,228. Donc des choses comme ça. Et donc il faut que x, donc il faut que le nombre de mois soit plus grand ou égal à 7 pour avoir donc un... avoir perdu au moins 25 kg. Il va avoir perdu 25 kg entre le sixième et le septième mois. Et donc quand il arrivera au septième mois, il aura bien sûr perdu davantage que 25 kg. Voilà, ça termine l'exercice. On peut quand même donner l'unité, c'est important. x doit être supérieur ou égal à 7 mois. D'accord ? Il faut 7 mois pour perdre au moins 25 kg. On pourrait terminer par une phrase quand même. Il faut 7 mois pour perdre au moins 25 kg. Voilà, je vous remercie de votre attention.